J'ai hésité avant de publier cette vidéo. Normalement, cette semaine, je devais enregistrer mon édito. J'essaie de tenir le rythme maintenant que le cheval est lancé. J'étais à la recherche d'une archive de Pierre Desgroupe qui animait, en 1967, Lecture pour tous, l'émission phare de l'ERTF sur la littérature. Je ne suis pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une, à ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nisan. Desgroupe tressait les louanges de l'éternellement jeune Paul Nisan, l'auteur des chiens de garde. Nisan, mort en 1940, était décrit comme un écrivain en colère contre les philosophes et les bourgeois libéraux de son époque. Nisan, c'est un jeune homme en colère, en colère contre toutes les mutilations que le monde dans lequel il vit, et je ne vois pas pourquoi il serait dans notre avis aujourd'hui, lui impose. Il est en colère contre les philosophes dont il a suivi à l'école normale ou à la Sorbonne-les-Cours, les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes qui meurent de faim, assassinés dans les guerres ou tabassés tout simplement dans tous les commissariats de police du monde. Il est en colère contre les grands écrivains bourgeois libéraux de son temps. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Les grands écrivains qui s'attardent si longuement à contempler chaque repli et chaque mouvement de leur âme qu'ils ont toujours 20 ans de trop au moment où il faudrait pouvoir dire aux jeunes qui leur demandent qu'il faut agir et comment agir. C'est parce qu'il est désagréable qu'il faut le lire, disaient des groupes. Je pense souvent à Nisan, quand j'ai des baisses de régime. Et Nisan, eh bien, c'est quelqu'un qui est là pour réveiller. C'est pour ça que je vous conseille de le lire. Et peut-être que vous me direz, ce jeune homme que vous nous avez présenté, pourquoi est-il si désagréable avec nous ? Eh bien, c'est parce qu'il est désagréable qu'il faut le lire. Les écrivains bien élevés, nous n'en manquons pas. Mais ce qu'il nous faut, ce qui nous manque, ce sont les écrivains désagréables. Nisan avait raison de dénoncer ses pairs en 1932. Il était seul contre tous, ou presque. Sartre l'a défendu, pas Camus. Nisan est un modèle d'opiniâtreté, d'éthique, d'intransigeance, de liberté. Nisan pensait qu'écrire et être journaliste pouvait changer le monde. Mais il était lucide aussi. Il savait le monde trop lourd et trop mou. Pour lui, le monde ne ressemble pas à un mur qu'on flanque par terre pour en monter un autre beaucoup plus beau, mais plutôt à un amas sans queue ni tête, de gélatine, à une espèce de grande méduse avec des organes bien cachés. On est au cœur de mon sujet. Comment nous en sortir dans ce monde amnésique et fuyant où ceux qui devraient être indépendants et libres sont les premiers à baisser les bras et les écoutis ? Je veux parler des journalistes, évidemment, mais aussi des philosophes et des grands écrivains, mous et enfermés dans leur répugnance à tremper leurs mains dans le cambouis de l'actualité. Dans la merde et dans le sang, dirait Sartre. J'avais cette gélatine qui tournait dans ma tête quand je suis passé devant une télévision où Bernard-Henri Lévy était interviewé par Claire Chazal sur France 5. Bienvenue dans Passage des Arts. Notre invité est l'un de nos intellectuels les plus influents. Au sein de ceux que l'on a baptisés à l'époque les nouveaux philosophes, il a secoué la pensée dominante en dénonçant le totalitarisme stalinien dans la barbarie à visage humain. Il associe depuis le début, j'allais dire depuis toujours, l'écriture et l'action en se rendant sur place sur les lieux de guerre et bien souvent sur les lieux de guerres oubliées. C'est Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. C'était bien plus qu'un exercice de flagornerie usuelle. C'était gélatineux à souhait, plein de suffisances et d'omissions. C'était le dixième passage de BHL à la télévision, en une semaine et la seconde fois sur cette chaîne. Des invitations pour un livre mineur qui recycle, dans un style pompeux et ampoulé, ces piges de Paris Match. Piges pour lesquels il a été payé, sur lesquels il fait faire un documentaire financé par le service public. J'en passe et des pires. Une excellente enquête du magazine Capital vous en dira davantage. BHL, par ailleurs président du conseil de surveillance d'Arte, est de loin le réalisateur le plus choyé et le mieux financé du PAF. BHL, c'est l'anti-Nisan, c'est le bourgeois libéral, c'est le business de la fausse vertu. Il a écrit un jour un livre qui s'appelait Le grand cadavre à la renverse, en détournant l'idée de Sartre qui avait utilisé cette métaphore pour décrire la gauche communiste qui avait calomnié Nisan. BHL, c'est fatigant et répétitif. Sa présence quasi quotidienne, cette semaine, dans des télés et radios complaisants, est le symptôme d'un abrutissement généralisé, de la perte de tout sens critique. Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme ? C'est la jonction entre une partie de l'extrême-gauche qui cherche désespérément à retrouver une sorte de… un peuple phare. Et il le trouve dans les musulmans opprimés. Donc cette rencontre-là entre l'islamisme radical et l'extrême-gauche est potentiellement explosive. Il ne méritait pas que je m'y attarde dans un édito. Je vais donc ici évoquer notre enquête sur le Qatar et revenir sur les agissements liberticides et belliqueux de notre pigiste de luxe qui refourgue sa quincaillerie. BHL veut la mort de Blast. Même si la plainte en diffamation qu'il a déposée contre nous, et plus particulièrement contre moi, m'ennuie par le temps et l'argent qu'elle coûte, les plaintes, j'en ai soupé, je vis cette épreuve judiciaire à 100 000 euros le ticket plus 3 000 euros d'astreinte si on ne retire pas notre article, 3 000 euros d'astreinte par jour, et c'est ce qu'il nous réclame. Je vis cela comme le signe qu'on est sur le bon chemin. J'ai beaucoup réfléchi avant de publier le premier article sur cette Qatar Connection. Je pense, le plus sincèrement du monde, qu'on a eu raison. On a créé Blast, vous avez créé Blast, pour qu'on ait cette liberté-là. J'ajoute, mais c'est mon espièglerie, que déplaire à ce point à BHL est un gage d'indépendance et de qualité journalistique dans cet univers médiatique où on lui déroule le tapis rouge partout. J'espère que le tribunal et les magistrats qui nous jugeront le 16 juin prochain entendront nos arguments. Tout a commencé, voici trois semaines. Bernard Nicolas et Thierry Gadeau m'ont alerté à propos de leur enquête en cours qui reposait sur des documents administratifs. Des lettres échappées du ministère de l'économie qatari qui avaient atterri dans leur boîte mail cryptée. Un mois qu'ils travaillaient sur le sujet. Quand Blast s'est lancé, nous avons dès les premiers jours créé un pôle enquête dirigé par Olivier Jourdan-Rouleau. Ce dernier, la cinquantaine sportive et la moustache fine, a dirigé plusieurs journaux en Corse et à Marseille avant de nous rejoindre. À charge pour lui d'animer une équipe composée d'une dizaine de pigistes réguliers à qui nous avons confié des sujets à traiter. Bernard et Thierry ont fait partie des premiers, pas de cordée, à nous rejoindre. Je les connais tous deux depuis une vingtaine d'années. Bernard est réalisateur de documentaires. Son dernier, sur la rééducation des homosexuels, vient d'être rediffusé sur Arte. Mais Bernard est aussi un enquêteur au long cours. C'est lui qui a déterré l'affaire de l'assassinat du juge Borel. C'est également lui qui a travaillé sans faillir sur le faux suicide de Robert Boulin. Thierry a été rédacteur en chef du Nouvel Économiste. Il a écrit une dizaine de bouquins et multiplié les enquêtes, autour du nucléaire, d'EDF et de son patron Henri Proglio, qu'il a poursuivi en diffamation et a perdu ses procès contre lui. C'est un des meilleurs spécialistes des questions liées à l'énergie. Je les présente car ils sont à l'origine de cette Qatar Connection et qu'on a un peu tendance à oublier que ce ne sont pas des perdreaux de l'année, ni des vatanguères. Moi non plus d'ailleurs. Je ne suis pas un vatanguère. Si vous saviez le temps que ça prend pour parvenir à publier ce genre d'article, pourquoi se lancer dans ce genre d'aventure ? Pour se payer BHL, Carla Bruni ? Ou Michel Platini qui reste, à mes yeux humides de Lorrain, le meilleur footballeur du monde ? Ex aequo avec Maradona ? Non. On prend ces risques car c'est l'honneur d'un journaliste d'aller déterrer des dossiers que tous ont intérêt à cacher. Tous, sauf ceux qui aiment le football ou qui pensent que le déclenchement de la guerre en Libye est sujette à question. Je trouve qu'ensemble, à Blast, même si on s'engueule parfois, on forme une bonne équipe. Nous ne sommes mûs par aucun esprit vengeur ou partisan. Le jour où j'ai lu le premier article et consulté les documents qu'ils m'ont amené, je me suis gratté la tête. On est sur un fil ténu. Quatre personnes y sont citées. Bernard-Henri Lévy, Carla Bruni Sarkozy, Laurent, le fils de Michel Platini, et une personne, disons, morale puisqu'il s'agit d'une ONG. Chaque fois, nous livrons un document où l'émir du Qatar demande à son ministre de l'économie, qui demande à son directeur du Trésor, d'établir des chèques pour des personnalités ici françaises. Mais d'autres lettres existent, qui mettent en cause des personnalités de plusieurs pays. Au centre de nos investigations, la manière dont le Qatar, petit caillou désertique de moins de 3 millions d'habitants, quatrième producteur de gaz au monde, exerce et joue de son influence au Moyen-Orient dans les conflits armés, mais aussi comment il fagocyte le football mondial du PSG à l'organisation de la Coupe du Monde. C'est vrai, non ? Qui aurait parié un copec sur le Qatar à l'aube des années 2000 ? C'est une question de fond à laquelle nos documents apportent un bout de réponse. Ces documents, et ceux qui vont suivre et que nous allons continuer à diffuser, sauf interdiction judiciaire, sont importants et attaquables. On peut, comme le dit BHL, opiner qu'ils sont des faux grossiers. Le tribunal tranchera. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce ne sont pas des faux, et encore moins des faux grossiers. Et pourquoi il était de mon devoir, avec les précautions d'usage, de les publier. Je n'ai aucun regret à ce jour. Même si, la semaine précédant leur diffusion, j'ai eu des doutes. Je suis le directeur de publication de Blast. À ce titre, j'en suis comptable judiciairement. Il faut toujours un directeur de publication. C'est le type qui balaye la salle avant d'éteindre les lumières. C'est tombé sur moi. C'est tout sauf un plaisir, dix ans après la tempête Clearstream, de revoir les huissiers débarquer chez moi. Mais c'est aussi parce que j'ai l'expérience de la multiplicité des procédures Bayon que j'ai fini par publier l'enquête de Bernard et de Thierry. Je n'ai pas agi légèrement. Je les ai beaucoup interrogés. J'ai retravaillé avec Olivier et eux la forme des articles. À l'origine de toutes les affaires de ce type, il y a une source. Et la source peut trahir ou avoir été trahi. Mon hésitation portait sur cela. Notre source passe par un intermédiaire que nous connaissons et en qui nous avons toute confiance. J'ai identifié cette source et j'ai compris sans aucun doute ses motivations. Cette source possède ses documents depuis plusieurs années. Et c'est sur notre insistance que les premiers sont sortis. Pour des raisons géographiques et de confidentialité, les documents sont des photographies. Notre source n'a aucune animosité, ni même rapport avec les personnalités françaises citées dans les documents. Elle est par contre en opposition, j'allais dire en guerre, contre l'émir du Qatar et sa politique nationale et internationale. Elle prend de gros risques à fournir ces informations. À réception des documents, nous les avons fait traduire et analyser par une interprète qui a vécu au Qatar et travaillé dans un cadre proche de celui du ministère de l'Économie. C'est la première qui nous a dit que les documents étaient correctement rédigés, dûment signés et similaires aux lettres à en-tête officielles qu'elle avait pu voir quand elle vivait à Doha. Nous les avons ensuite donnés à un de nos amis, un agent, appelons-le l'agent X. Il a longtemps travaillé pour un service de renseignement. Ce dernier a confié nos documents à trois experts différents, tous liés à des agences de renseignement dans trois pays différents. Les expertises sont revenues positives. Rien ne permettait de mettre en cause l'authenticité des lettres. De plus, les dates correspondaient et chacune rendait cohérente une histoire. Celle de la guerre en Libye, où le Qatar voulait le départ de Kadhafi, comme celle de la Coupe du monde de football, où le Qatar avait beaucoup intrigué pour obtenir, à la surprise générale, l'organisation de la Coupe du monde de football, dans un désert sans stade. Notre agent X viendra témoigner au procès du 16 juin. Il le fera sans plaisir, mais par nécessité. N'oublions pas que des instructions sont ouvertes en France et à l'étranger sur ces affaires. Nous avons également montré nos documents à des policiers qui ont attendu leur publication pour s'en emparer. Avant de publier, il nous a fallu replacer ces documents dans leur contexte. Les dates sont importantes pour comprendre pourquoi l'émir du Qatar aurait souhaité remercier financièrement un tel ou un tel. Pour le document concernant BHL, la date était donc le 25 octobre 2011. On s'est demandé ce qui pouvait justifier un hypothétique cadeau de l'émir à ce moment-là. Quand on reprend les articles de l'époque ou les livres écrits sur le Qatar, on trouve une réponse. Le Qatar a été directement impliqué dans la guerre en Libye et a essayé d'installer au pouvoir, à Tripoli, les frères musulmans. Une confrérie islamiste que l'émir protège et soutient depuis plusieurs décennies. Nous avons contacté plusieurs spécialistes du Qatar et de la Libye, comme Christian Cheneau et Georges Malbruneau, les deux journalistes longtemps otages en Irak. Ils sont les mieux informés sur ce pays. Ils nous ont confirmé que ces documents ne les étonnaient pas, qu'ils en connaissaient de similaires et que le Qatar avait joué un rôle majeur dans la guerre en Libye. Bernard Nicolas avait réalisé au printemps 2011 un reportage de plusieurs semaines en Libye et il avait la preuve que les informations de massacres de masse annoncées par Al Jazeera, la chaîne d'information créée par l'émir du Qatar, informations reprises notamment par Bernard-Henri Lévy, pour justifier l'intervention militaire de la France, était fausse. «France was one of the first countries in the mid-2000s to jump into doing business with Muammar Gaddafi again after he was rehabilitated, so to speak. So I wonder how that trust can be built, that governments won't just simply back more dictators and autocrats. » Nous avons publié l'article de Bernard Nicolas que vous pourrez lire sur le site de Blast. Les documents publiés jeudi par Blast, dont les autorités ont connaissance et qui évoquent des paiements de personnalités proches du pouvoir de 2011, interrogent sur la fin du régime de Gaddafi. Quel lien la France avait-elle avec le Qatar avant le début de la guerre en Libye ? Comment le gouvernement a-t-il justifié la décision de lancer l'offensive militaire d'une coalition internationale ? L'impulsion de Nicolas Sarkozy et de son émissaire Bernard-Henri Lévy a été décisive. En même temps, nous avons cherché à savoir si BHL était en lien avec le Qatar en Libye. Là aussi, la réponse est positive. BHL connaît l'un des représentants locaux du Qatar, un Libyen nommé Waïd Burshan, qu'il a rencontré au tout début de la guerre. Le groupe de rebelles qui a reçu les armes françaises après son intervention auprès de Nicolas Sarkozy est aussi un groupe soutenu par le Qatar. Toutes ces informations publiques n'ont jamais été démenties. Évidemment, aucun journaliste français ne l'a interrogé dans sa semaine de promo sur ces questions pourtant essentielles. Mais passons. Notre enquête est minutieuse. Nous avons pris le temps nécessaire pour avoir tous les éléments en main avant de décider si nous pouvions publier ces documents. Nous avons pris le soin de contacter tous les protagonistes de cette histoire, au minimum deux jours avant la parution. Laurent Platini et Carla Bruni ne nous ont pas répondu. Par contre, l'ONG et Bernard-Henri Lévy ont démenti via des mails Sibylains. Lors de la rédaction, nous avons été prudents et mesurés dans les termes utilisés. À aucun moment nous n'affirmons que BHL a demandé ce cadeau ou même a encaissé ce chèque. Nous nous contentons de dire que l'émir du Qatar a souhaité faire ce cadeau et nous nous interrogeons sur les motivations de l'émir. Et le plus important, selon moi, le concernant, est que nous avons essayé de joindre BHL directement deux heures avant parution. Car je ne comprenais pas comment et pourquoi le très fortuné BHL aurait eu besoin d'un cadeau de 6 millions d'euros. C'était prendre un énorme risque. Nous nous posons réellement la question et lui avons posé en le prévenant d'une parution imminente. Et là, plutôt que d'appeler Bernard ou Thierry ou de me joindre personnellement, BHL a cherché à exercer sur moi une influence. C'est très désagréable. Un ami éditeur, joint par BHL, m'a appelé une heure avant parution suite au coup de fil du philosophe pour me mettre en garde. Un ami avocat a fait la même chose à deux reprises ce soir-là ayant eu BHL entre temps. À tous deux, j'ai indiqué que BHL n'avait qu'à m'appeler. J'avoue ici que s'il l'avait fait, s'il m'avait donné un bout d'explication, j'aurais au moins retardé la parution. Pour seule réponse, par ses amis interposés, il m'a fait savoir qu'il avait toujours été en opposition avec les dirigeants qataris. Ce que je savais faux. Deux jours plus tard, l'assignation tombait. Le type refuse de vous parler, mais sort la machine à faire peur à la première occasion. Nous avons contacté et écrit à l'ambassade du Qatar pour l'informer que nous disposions de ses documents, sans que cela n'entraîne de réactions. Enfin si, une réaction. Deux jours après notre appel et la publication de nos documents, l'actuel ministre qataris de l'économie, celui qui, lorsqu'il était alors directeur du Trésor, avait reçu mission d'exécuter les virements réclamés par l'émir, était viré et arrêté pour des faits de corruption. Nous sommes persuadés, et cela nous a été confirmé par des sources qataris, que cette mise au cachot est liée à notre enquête. Un autre article publié sur le site met en lumière ces liens entre les deux époques, entre ces deux ministres de la même famille, entre ces deux affaires, éclairant ainsi l'actualité d'un jour très singulier. Au total, nous avons déjà publié cinq papiers et articles sur ce qu'on appelle entre nous la suite qataris. C'est joli, c'est presque musical. Un sixième article est sous presse. Voilà où nous en sommes. Je vous devais ces explications. Comme vous le voyez, on s'affronte à des forces qui nous sont supérieures. C'est très compliqué d'enquêter sur ces terrains-là. Et pourtant, c'est notre promesse initiale. Et c'est le rôle de tout média indépendant d'être un contre-pouvoir. Entre les journalistes que nous faisons travailler sur ces enquêtes et les avocats que nous devons payer pour nous défendre aujourd'hui, tout cela pèse énormément sur notre équilibre financier. Nous avons plus que jamais besoin de vous, de votre aide, de votre soutien, de vos abonnements, de votre participation en part sociale ou de vos dons. Merci de nous soutenir et de nous aider dans cette période un tout petit peu compliquée. Allez, salut ! La pensée bourgeoise dit toujours au peuple, croyez-moi sur parole, ce que je vous annonce est vrai. Tous les penseurs que je nourris ont travaillé pour vous. Vous n'êtes pas en état de repenser toutes leurs difficultés, de repasser par tout leur chemin. Mais vous pouvez croire les résultats de ces hommes désintéressés et purs. De ces hommes marqués d'un grand signe. De ces hommes qui détiennent, à l'écart des hommes du commun pour qui ils travaillent, les secrets de la vérité et de la justice. De ces hommes marqués d'un grand signe. De ces hommes marqués d'un grand signe. Sous-titrage ST' 501